bonjour à tous cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier où vous aider à le devenir alors pourquoi je vous parle d'auto formation alors que la logique serait de vous parler de formation tout court car pour exercer ce métier vous devez idéalement avoir un cap ou un titre adéquat et malheureusement comme il n'existe pas de code ap dédié aux métiers de serrurier spécialisé en dépannage et en ouverture et pas vraiment de formation spécifique il n'est pas interdit de se dire serrurier sans les compétences et les connaissances suffisantes tandis que d'autres sans diplôme excellent dans le domaine un vaste problème qui nous dépasse et qui n'est pas le sujet de cette vidéo c'est pour ça que le premier conseil que je peux vous donner contrairement au titre de la vidéo c'est de vous offrir une ou plusieurs formations renseignez vous bien car il y en a de très pertinente avec des modules spécifiques très dense mais non qualifiante et d'autres plus longue et donc plus onéreuse qui vous permet d'obtenir un titre vous permettant d'accéder au fameux code ape 43 32 b pour faire de vous un bon pro on va généralement vous expliquer ce qu'on trouve dans une serrure son fonctionnement ses possibilités puis comment l'ouvrir en semi-destructif c'est à dire en habillant un minimum de choses pour faciliter les réparations à moindre coût et enfin les meilleurs à mon avis vous enseigne aussi les techniques d'ouverture fine tandis que les moins bonnes vous renvoie vers un fameux forum pour cet aspect négligeable du métier une formation coûte cher prend du temps mais vous allez accumuler en quelques jours une masse de connaissances impressionnantes qui vous fera vite gagner du temps et donc a priori de l'argent vous en sortez aussi avec des supports papiers auxquels vous serez bien content de vous référer maintenant on reste pas là les bras ballants et on se met au boulot pour consolider ce qu'on a appris et en apprendre toujours plus une première source d'infos c'est les catalogues des fournisseurs c'est un condensé des produits les plus courants qu'on peut avoir rapidement contrairement aux nets dans les catalogues on ne s'éparpille pas car tout est méthodiquement rangé par famille de produits on ne trouve pas 100% de ce qui existe en serrurie mais le choix est pertinent sinon il ya aussi les catalogues de marque qui se télécharge ou se demandent auprès d'elle et qui permet de voir les gammes en profondeur mais quoi de mieux que d'avoir le produit dans les mains surtout si on les tripes récupérer démonter tout ce que vous pouvez pour connaître les subtilités où les points faibles d'un mécanisme le mieux c'est d'aller voir à minima certains fabricants nous offre des perspectives transparentes mais rien ne remplace une bonne autopsie puis muni de votre plus joli calepin ou d'un dossier sur le cloud vous noterez toutes les codes dont vous avez besoin pour la prochaine fois vous tomberez dessus on dit souvent que la serrurerie est un métier solitaire mais c'est faux il existe des communautés en ligne comme serrurerie point info et bien évidemment je suis pas notre là dessus passion serrure point fr ou des artisans et amateurs passionnés échangent sur le sujet dans la section crochetage du forum on y explique déjà pas mal de choses et au fur et à mesure de la participation on peut monter en niveau pour avoir accès notamment à des autopsies de matériel tandis que dans la partie pro du forum on va pouvoir discuter des problématiques générales du métier et des techniques semi destructives les meilleures infos se méritent et si le niveau 1 est accessible sur simple inscription avec un justificatif de formation d'exercice de la profession il faudra ensuite participer activement pour accéder et partager des infos plus sensibles le tout dans une bienveillance et une bonne humeur légendaire maintenant presque tout peut se trouver sur le net même l'amour et des choses bizarres sur wish alors les y à fond youtube avec l'excellentissime chaîne serrurier tv et tant d'autres les sites des fabricants des chats et même des brevets en cherchant bien vous devriez pouvoir trouver vous même des infos que les fabricants aurait voulu garder pour eux mais qu'ils ont été obligés de rendre accessible publiquement pour faire valoir leurs droits dessus alors attention quand même entre le brevet et le produit final il ya parfois eu des modifications mais ça peut quand même beaucoup aider côté livre l'offre en français est assez réduite il ya l'incontournable première version j'insiste sur première du manuel du serrurier qu'on doit en très grande partie à tristan guédel je ne suis pas neutre c'est un pote et vous reconnaîtrez le crissement de ma plume dans la préface mais aussi des livres anciens ou quelques mauvaises traductions qui ont pris un coup de vieux mais sont toujours intéressantes à feuilleter et pour les anglophiles le choix est un peu plus vaste c'est bon la théorie vous l'avez alors maintenant il faut taper dedans entraînez vous encore et encore l'ouverture fine peut se pratiquer partout et tout le temps et ne nécessite que quelques outils en plus du crochetage d'autres techniques peuvent être utiles dans vos futures missions comme l'impression ou le bumping mais tout ça ne s'improvise pas devant une porte et se travaille en amont même l'ouverture au pit gun électrique nécessite d'y consacrer du temps c'est comme ça que lorsque vous aurez une porte à ouvrir vous aurez le choix des techniques avec un plan a puis un plan b parfois même un plan c avant de passer au plan d décon destruction et même dans le destructif on doit valider ses approches car après l'ouverture fine les meilleures ouvertures sont toujours semi destructives c'est à dire avec le moins de dégâts possible pour une réparation plus facile rapide et peu coûteuse la théorie alliée à l'entraînement permet de réduire son outillage et d'aborder les dépannages plus sereinement mais ça ne prépare pas à tout et c'est ça qui est bon car tout peut arriver sur le terrain et les plus belles galères font aussi les plus belles réussites qui sont elles mêmes très formatrices voilà j'espère que ça vous a été utile soutenir la chaîne en likant en partageant et en vous abonnant à bientôt et